face code accueil face code salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision a été une vidéo très spéciale vous aviez rêvé que votre assistant google puisse contrôler votre windows à la voix face code dev la fait pour vous il m'a contacté spécialement pour que je puisse vous présenter sa solution entièrement gratuite et sa solution s'appelle assistant contrôle windows assistant contrôle windows exemple si je lui demande sur pc dit bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ok bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne voilà on peut éventuellement lui demander de nous dire certaines choses ça peut être très sympa on va donc tout de suite entrer dans le thème de la vidéo l'assistant contrôle windows votre assistant personnel qui gère votre windows cet assistant c'est votre google assistant que ce soit sur votre google home que ce soit sur votre nest hub que ce soit sur votre téléphone une fois que vous allez avoir mis la solution de face code dev sur votre pc et bien vous allez pouvoir gérer votre pc avec les mots clés qu'il a spécialement construit pour le google assistant et vous allez pouvoir gérer une partie de windows à la voix c'est vraiment super et je voulais donc vous faire en exclusivité cette vidéo j'espère que cette vidéo vous plaira surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur vision high tech tout en bas dans la description vous aurez tous les liens vous aurez donc le lien de cette page et vous aurez sur cette page toutes les informations pour comment installer ses fonctionnalités j'espère que cette solution vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé assistant contrôle windows contrôle total de votre windows grâce au assistant vocal télécharger assistant control windows c'est quoi assistant control windows est le logiciel pour contrôler entièrement votre ordinateur windows à la voix avec les assistants vocaux tels que google assistant google home une fois installé il démarre automatiquement rien besoin d'ouvrir à chaque fois logiciel gratuit écrit entièrement en français qui propose des mises à jour régulières avec une installation simplifiée explication l'installation un installé visiter node.js sur votre windows qui exécutera les actions demandées de créer un compte sur ifttt c'est gratuit créer un compte sur pushbully c'est gratuit télécharger assistant control windows 5 suivre les étapes d'installation d'assistant control windows activez lancement ou démarrage et en arrière plan de l'ordinateur est vivement conseillé récupérer un élément du site pushbully pour cela se rendre dans les settings de pushbully puis cliquer sur create access token il va alors fournir une clé token à partir de cette page que vous aurez bien sûr dans la description je vous mettrai le lien vous allez avoir toutes les tous ces renseignements pour installer correctement l'application attention cette installation est quand même un peu spéciale elle n'est pas si simple que ça donc faites vous aider si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique si vous êtes assez à l'aise en moins de 10 minutes vous aurez donc installé la solution et vous serez prêt à faire fonctionner votre windows avec l'assistant control de windows comme vous avez entendu il faudra donc créer un compte c'est gratuit sur iftt il faudra donc créer un compte là aussi gratuit sur pushbully vous aurez donc la possibilité de gérer votre windows à la voix c'est assez impressionnant on peut gérer différentes choses et c'est vraiment super on va tout de suite passer sur notre windows et voir ce que l'on peut faire mémoire fusion windows 7 fenêtres une fois que toute l'installation a été effectué correctement dès que vous allez démarrer votre windows vous allez pouvoir donc lancer à votre google assistant votre nest hub votre téléphone votre tablette les ordres pour qu'elle puisse être exécuté sur votre windows assistant windows contrôle permet de faire beaucoup de choses on va tout de suite aller voir les différents mots clés que l'on peut lancer au niveau de ce logiciel et vous allez vraiment être super surpris par exemple si je lui demande sur pc dit bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne voilà on peut éventuellement lui demander de nous dire certaines choses ça peut être très sympa on va donc tout de suite entrer dans le thème de la vidéo l'assistant contrôle windows votre assistant personnel qui gère votre windows cette vidéo pour les habitués de la chaîne a été donc enregistré avec le micro le snowball de chez blue dont j'avais fait la vidéo il n'y a pas très longtemps on va tout de suite aller voir les mots clés de l'assistant contrôle windows pour aller voir ces mots clés une fois que toute l'installation a été faite vous faites donc le raccourci windows e windows e explorateur de fichiers on arrive dans l'explorateur de fichiers et dans cet explorateur on trouve assistant contrôle windows assistant contrôle windows c'est à l'intérieur aussi que vous allez pouvoir lancer les fichiers pour les mises à jour qui par la suite seront silencieuses on rentre à l'intérieur de ce fichier entrer on va donc taper la lettre l l liste comment point txt ceci est une liste provisoire puisque le développeur est à l'écoute de vos demandes une fois que vous aurez installé tout le package vous allez pouvoir lui demander certaines choses qu'il fera suivant ses disponibilités suivant ses possibilités qu'est ce qu'on peut faire avec notre assistant google avec notre nest hub notre tablette et qu'est ce qu'on peut lui demander comment on peut gérer notre windows c'est parti sur le pc ou sur l'ordinateur le mot clé que vous connaissez tous ok nanana et ensuite sur ordinateur et vous demandez ce que vous voulez voir apparaître ici par exemple on va donc pouvoir gérer le son en 10 ans augmente le son augmente le volume monte le son volume bar oblique sont personnalisés le volume à 30 monte le son au max monte le son au maximum baisse le son descend le son descend le son au max mute le volume mute le son muet le son à 0 coupe le son coupe le volume faire une pause mais pause lance la lecture écrire du texte on va donc pouvoir écrire du texte dans les zones d'édition dédiées comme dans word dans le bloc note dans les zones d'édition d'internet écrit x mark 10 tapix x comme mot ou phrase mot clé lance x ouvre x démarre x exécut x affiche x on va donc pouvoir exécuter lancer des applications native à windows 10 les applications windows 10 compatible au script projecteur netflix cortana on pourra donc lancer les applications comme netflix le projecteur si vous êtes sur un portable cortana etc les sites compatibles au script google youtube facebook instant hack j tube on pourra lancer à la voix donc tous ces sites comme youtube google etc on verra dans la suite de la vidéo d'est au tout début de votre installation pour vérifier que l'installation est correctement fait vous allez donc pouvoir lancer le mot clé ok na et vous allez donc pouvoir dire test et un test sera fait si tout est en bon fonctionnement pour tester le bon fonctionnement du script éteint le système on va pouvoir éteindre redémarrer le système éteint le arrête le éteint le pc éteint l'ordinateur arrête le système arrête verrouille la session mais en veille mettre envers on pourra mettre en veille ou verrouiller notre pc alors surtout dites moi commentaire ce que vous pensez tous ces mots clés et surtout montrez moi avec cette barre de like que vous appréciez ces vidéos que vous appréciez ce développeur montrez lui que en mettant des like vous aimez son application et que vous avez vraiment envie de l'encourager ouvrir lecteur ouvre le lecteur cd on pourra donc ouvrir tout seul le lecteur cd juste en lançant un mot clé ferme le logiciel actif fermer tous les logiciels actifs les pages actives par exemple ici ce bloc note on pourra dire ferme le logiciel actif et il fermera la page ferme le logiciel ferme l'application arrête le logiciel arrête l'application lance de la musique mais de la musique lance de la musique mais de la musique lance musique audio voilà donc rien n'est figé comme je vous disais vous allez pouvoir lui laisser des petits commentaires il est vraiment à l'écoute et pourra rajouter au fur et à mesure des choses lance la vidéo vidéo film mais vidéo film mais vidéo lance vidéo lance film mais les vidéos mais la vidéo voilà donc tout ça à partir de votre windows grâce à votre google assistant éjecte la clé usb on pourra même éjecter la clé usb ça c'est vraiment super éjecte usb éjecte clé usb éjecte la clé usb retire usb retire la clé usb retire clé usb c'est tout voilà donc pour la partie des mots clés j'espère que pour l'instant cette vidéo vous plaît et maintenant on va mettre tous ces mots clés en oeuvre c'est parti vous allez voir que ça fonctionne super bien sur pc ferme l'application ok assistant contrôle windows comme vous avez pu vous apercevoir la fenêtre du bloc note a été fermé sans que je touche à quoi que ce soit au niveau du clavier c'est vraiment une application qui peut être vraiment très utile aux personnes en situation d'handicap moteur par exemple des membres supérieurs ça va vraiment les aider pour faire différentes tâches sur la windows et c'est vraiment génial j'espère que cette vidéo vous la partagerez au plus grand nombre sur pc aller au bureau ok bureau vue de liste non sélectionné chose 2019 3 voilà comme vous venez d'entendre sur pc aller au bureau on a simulé la roue la touche de raccourci windows m on arrive au bureau je voudrais donc régler le son de mon pc sur pc mais le volume à 50% ok on attend quelques secondes et la magie s'opère notre pc échappe 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 à baisser son volume de 50% sur pc mais le volume à 20% ok ici je vous ai mis en très gros sur le côté gauche de votre écran on a baissé le volume à 20% sur pc mais le volume à 100% ok avec ces mots clés on peut aussi lancer des applications telles que sur pc ouvrir loupe ok et ici on peut s'apercevoir que la loupe a bien été ouverte on peut éventuellement ouvrir des sites sur pc ouvre google ok microsoft edge et nous voici donc sur la page google et on va même pouvoir éditer la zone d'édition par exemple sur pc écrit plage braille unité de vision ok sélectionné plage braille unité de vision et donc on voit bien que la zone d'édition a été correctement édité bloc note pareil pour le bloc note si je désire écrire à l'intérieur sur pc écrit édition tapez le texte ok bonjour comment allez vous aujourd'hui et voilà donc notre phrase qui a été correctement écrite simplement par le biais de notre google assistant ceci c'est vraiment extraordinaire qu'est ce que vous en pensez dites moi ça en like on va pouvoir là aussi redémarrer notre pc tout simplement par le mot clé sur pc redémarrer ok vous allez être déconnecté bouton fermé pour l'activer bar espace alt plus f on est donc capable de redémarrer vocalement grâce à notre google assistant notre pc sous windows c'est vraiment super sympa ça aussi à pouvoir le faire simplement à la voix et on est donc sur un redémarrage en cours l'interface a été changé dernièrement par le développeur donc c'est une toute nouvelle interface et donc avec tous ces mots clés vous allez pouvoir donc régler la luminosité lancer la musique faire des pauses des lectures vous allez pouvoir lancer par exemple le narrateur sur pc ouvre le narrateur ok narrateur boîte de dialogue ok bouton alt et au avertissement voilà donc vous avez rêvé de lancer le narrateur simplement à la voix grâce à votre google assistant et bien c'est fait on peut vraiment remercier face code c'est vraiment un développeur extraordinaire beaucoup de choses à venir dans les prochaines vidéos au sujet de cette application je sais pas ce que vous en pensez vous mais aujourd'hui on a quand même beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à vous surtout montrez par vos likes montrez par vos pouces bleus que cette vidéo vous a plu pour encourager justement face code pour m'encourager encore continuer encore plus loin dans ces vidéos grâce à cette application on va encore un peu plus s'ouvrir sur les possibilités de windows 10 merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et à très vite pour une prochaine pensez à vous abonner pour continuer à suivre tous ces tutos et démos sur pc arrêter l'ordinateur ok et bien sûr on est capable d'éteindre notre ordinateur merci d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech sur et à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous .... coeur